Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 28 mai 2024. Parmi les sujets qui ont été touchés, notamment celui du déneigement à droite parce que la conseillère du secteur, Patricia Poisson, secteur NDL Saint-Gérard, a décidé de revenir à la charge pour ramener ça comme avant. Monsieur Pétrin. Bonsoir. Bonsoir. Dans le Canada français du 31 août 2023, il parlait de déneigement. Oui, il fait que c'est loin. Là, il marque « Sans vouloir s'avancer sur les coups de cette harmonisation, la mairesse Andrée Bouchard a mis l'accent sur la sécurité des usagers de la route. Il y a plusieurs années, un accident mortel sur la rue Savoie avait été directement causé par un banc de neige sur un terre-plein qui obstruait la visibilité. Le coroner avait formulé une recommandation pour éliminer la neige poussée sur les terres pleines, mais la ville ne l'a jamais appliquée. Et aussi, dans la séance d'avant, un citoyen qui a nommé comme deux fois le coroner d'Andabino, tout était parti de là. Ça, l'avez-vous lu, ce rapport-là? Oui, on l'a eu, ce rapport-là, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, le coroner d'Andabino? Voilà, écoutez, vous me ramenez, mais ce qui est évoqué, c'est le fait que l'accident avait eu lieu parce qu'en bout de terre-plein, il y avait un abat de neige. Alors, la personne n'avait pas vu la citoyenne qui traversait. C'est somme toute… On l'avait déjà vu à ce moment-là. Je ne l'ai pas relu, là. OK, mais la première des choses, ce n'est pas Dan Davino qui a fait le rapport? C'est M. Lambert. Quand on parle de désinformation, ça aurait été le temps. Écoutez, moi, c'est le coroner que je connaissais. C'est le nom qui m'est venu à l'esprit, là. Mais c'est… Oui, je m'excuse, M.… Mais les mots, c'était ceux-là, par exemple. Vous les lisez, je l'ai, parce que c'est public, effectivement. Je l'ai demandé, je l'ai reçu. Ça dit que la municipalité évite l'accumulation de neige pouvant obstruer la vision des conducteurs aux intersections et que soit étudiée la pertinence d'installer un catarrêt obligatoire à l'intersection Savoie et Sabourin. Et tout. Ils disent pas d'enlever le déneigement à gauche. C'est parfait, M. Pétrin. Mais regardez, on sait que les amas de neige sur les terres pleines, ça fait un amas de neige. Oui, mais quand il neige, savez-vous ce que j'ai remarqué? La neige tombait aussi sur les terres pleines. Ah, bien, c'est sûr, ça. Ça, c'est sûr. Quand ça fondre, ça fait de l'eau, ça fait de la glace. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Oui, mais c'est parce que quand il se dit des affaires ici pour approuver, mettons, votre décision, là, c'était la neige à fond, puis à gel, puis à fond, puis à gel, c'est dangereux. Mais quand il neige à tomber, c'est tardin, vous ne l'enlèverez pas, la neige de là. Fait qu'il y a-tu moyen de réviser, mettons, cette décision-là? Je vous remercie, M. Pétrin. On a justement une rencontre à ce sujet-là la semaine prochaine avec les travaux publics, parce qu'on avait dit qu'on donnerait suite, qu'on allait faire une évaluation de la première année. Alors, on a une rencontre le 10 juin à ce sujet-là. Merci. Je vais en parler à moi. Merci. M. Blais? Bien oui, j'ai des grands vides sur ma feuille, puis là, bien, le dernier, c'est M. Blais. Bien oui. Mme la mairesse, bonjour. Bonjour. Avant mon commentaire, puis ma question par la suite, y a-t-il un comité d'évaluation de la direction générale qui a été formé? Pas cette année. On n'a pas encore donné suite à ça. L'année passée, on l'avait fait, puis, c'est ça, mais cette année, pas encore. OK. Fait que théoriquement, la fin du conseil, c'est bientôt, donc il risque de ne l'avoir pas. Mais on s'entend qu'on suit de près quand même notre directeur général, puis on sait toujours sur quoi évaluer sa gestion. Ça, c'est certain. Oui, sauf que vous êtes d'accord avec moi qu'une partie de sa rémunération, je pense, ça va par rapport à l'évaluation que vous faites de sa qualité ou de son travail, où il est payé à la semaine, puis il n'y a pas… C'est pas… Il n'y a aucune rémunération supplémentaire pour suite à l'évaluation. Il n'y a pas de boni, il n'y a pas rien. Non, pas de boni. Excellent. Parce que, de ce temps-ci, je ne sais pas, le monde s'époumonne sur les médias sociaux tout partout. Il y a un peu de bisbille autour de la salle du conseil par rapport à un maire économique ou par rapport à ce que le budget du cabinet de la mairie, mais c'est parce qu'il y a du monde qui ne comprenne pas nécessairement comment ça fonctionne autour d'un conseil municipal. À ma connaissance, le conseil municipal, puis ça, je l'ai déjà mentionné dans le passé, le conseil municipal, il y a un seul employé. Ça donne que c'est Mme Serra aujourd'hui, mais c'est la direction générale. Toutes les suivis devraient passer par là et l'ensemble, tout ce qui se passe devrait passer par là, pas nécessairement par le cabinet du maire. Puis si la direction générale… Le cabinet du maire, c'est politique. Absolument, c'est politique. Absolument. Je ne comprends pas les commentaires de certains qui, au niveau des suivis, les suivis à faire, c'est à la direction générale. Puis s'il y en a trop de suivis à faire, mais qu'il délègue ou qu'il délègue à d'autres personnes, mais c'est lui qui en a en jugé. C'est ça qui se passe, M. Blanc. Oui, ce n'est pas ça qui est dit dans les médias sociaux et ailleurs. Puis tu sais, quand on parle d'avoir un maire à caractère économique, moi, je regardais mon compte de taxes dans les 15 dernières années, il a doublé. J'ai-tu plus de services à Saint-Luc ou j'ai-tu une passerelle, j'ai-tu d'autres choses? Je ne penserais pas. Je pense qu'on devrait se concentrer sur les activités de la Ville et s'arranger pour améliorer ce qu'il y a là. Puis le restant, là, on passera go et on réclamera 200 un moment donné. Ma question, Mme la mairesse, il y a eu une lettre ouverte concernant les arbres sur la place publique. Oui. Qui semble qu'ils vont être passés sous le bissouri. Les arbres fruitiers. Ma question, c'est d'aller voir les plans du réaménagement, ils ne sont pas vraiment explicites. Donc, il y a beaucoup d'arbres sur le plan, mais il n'y a pas vraiment de détails du avant et après comme dans certains… En tout cas, s'il y en a un, je ne l'ai pas trouvé. Ça fait que je voulais savoir exactement qu'est-ce qu'il y en était par rapport à la lettre ouverte qui a été mentionnée, puis par rapport au résultat final, puis le pourquoi, si c'est vraiment le cas, le pourquoi qu'on arrive à ça. Vous comprenez que suite à la lettre ouverte, évidemment, Mme Dufresne a questionné, puis la réponse nous est parvenue au conseiller. Alors, Mme Serra ou Mme… veux-tu répondre, Mme Dufresne? Je n'ai pas de problème à répondre. D'ailleurs, la question avait été posée bien avant quand on a voté le projet. Pourquoi on coupe les arbres fruitiers? Parce que, rendu au mois d'août, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de guêpes. Ça l'a fait que l'assistance publique, c'est une place publique où est-ce que les gens viennent regarder des spectacles et ainsi de suite. Aussi, on a un problème d'itinérance qui est caché à cet endroit-là. Il y avait aussi les fruits qui étaient utilisés comme des projectiles. La maintenance aussi au niveau des infrastructures était plus difficile. Ça faisait comme la confiture de fruits à terre, finalement, ça sentait. Alors, pour ces raisons-là, on va en couper, on ne les coupera pas toutes. On va en couper, mais on va les remplacer par des arbres à couverture, à déploiement plus grand. Puis, ceci, c'est pour rendre l'endroit plus convivial, étant donné que c'est un espace public. Mme la mairesse, est-ce qu'il y a possible, est-ce qu'il y aurait possibilité que, dans ce cas particulier-là, qu'on déroge avec notre politique, comme vous avez dit au Parc France, on va mettre du 30 à 50 millimètres? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on fasse un effort particulier pour que le gabarit des arbres qui vont être plantés à la place publique soit vraiment de plus gros diamètre? Mais vraiment, ça nécessite de la grosse machinerie, comme on a déjà fait une plantation au préverbe longtemps. On était venu avec une grosse machine. Mais là, je pense qu'on devrait faire un effort si on veut que ça aille un impact tout de suite, vu qu'on va quand même investir 6 millions de dollars. Oui. Donc, je pense que ça ne serait pas… Ça mériterait de faire cet effort. Ça ne serait pas de l'argent jeté par la fenêtre de vraiment mettre un effort, puis quitte à doubler et à tripler le gabarit des arbres qui vont être plantés là, puis faire un effort particulier pour au moins que ça aille un impact maintenant. J'ai déjà… Oui. C'est Mme Serra qui va vous donner. Je vais juste compléter la réponse de Mme Dufresne. Vous voulez avoir plus de détails. On va planter 40 arbres, 10 essences, parce que ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a d'avoir une diversité écologique pour avoir un meilleur rendement fonctionnel. Il va y avoir également la plantation de 610 arbustes et 900 vivaces. Les arbres, comme il était mentionné, sont à moyen et grand déploiement pour créer des zones de fraîcheur, parce qu'on sait que sur la place publique, les gens l'utilisent, mais il y avait un défi d'îlot de chaleur. Puis, ça va beaucoup être plus agréable pour les gens de s'asseoir à proximité. Comme je vous disais plus tôt, ce qu'on tentait d'aller chercher, parce qu'un des mandats que le conseil nous avait donné, c'était d'augmenter la verdure sur la place publique. Donc, c'était la diversité écologique et la diversité fonctionnelle pour améliorer la résilience. Ah, mais je ne mettais pas en question que vous n'étiez pas pour planter des nouveaux arbres. J'ai compris, vous espérez qu'il soit plus gros. Mais qu'on fasse un effort particulier pour que l'impact soit comme dans un an ou deux ans, et non pas dans 15 ou en 20 ans. Dans 10-15 ans, oui. Merci, Mme la mairesse. Merci, M. Blais. Vous avez juste à vous nommer, il n'y a pas de souci. Mon nom, c'est Louise McCaffrey. Oui. Je suis résidente du secteur d'Iberville sur Maria Boivin. Oui, le Vieux-Saint-Jean. Oui, non, Vieux-Iberville. Vieux-Iberville. Non, non, pour moi, c'est Vieux-Saint-Jean. Non, vous avez raison, mais quand on parle du Vieux-Saint-Jean, les gens ne pensent pas à l'Iberville. Bien, moi, j'y pense. C'est pour ça que j'ajoute l'Iberville. Je vais faire du pouce sur les pommetiers, parce que j'ai trois interventions. Moi, ma question, parce que je trouve ça triste de couper des pommetiers, que ça a pris presque 20 ans d'arriver à un stade intéressant, une envergure intéressante. Non, mais je vous le dis, passer le mois de juillet, puis jusqu'au mois, c'est plus intéressant, là. Les gens ne vont même pas s'asseoir. Mais moi, j'y ai passé du temps. Oui, il y a eu des désagréments, mais je vais vous dire que les guêpes sont dans les poubelles, sont réparties, ne sont pas juste concentrées dans les pommes. Mais faites vos interventions, madame. Donc, quelles mesures ont été prises pour atténuer les désagréments causés par les guêpes? Est-ce qu'il y a eu des mesures? Alors, où est-il arrivé à la conclusion qu'il fallait couper plusieurs de ces arbres? Je prends la question en note. À moins que vous ayez la réponse. On n'a pas la réponse. OK. Est-ce que vous en avez une autre? Là, je m'en vais dans un autre sujet. Oui. On a une propriété à Iberville qu'on a vendue dernièrement. Lors de la vente, il y a eu une inspection, puis le jeune homme qui a acheté la maison voulait être rassuré par rapport à notre nouveau drain français. En 2021, on a fait installer un drain français. Il y a eu une excavation et l'entrepreneur a dû attendre l'inspection d'un inspecteur de la ville avant de remblayer. Alors, moi, j'ai dit, OK, on va juste aller voir c'est quoi le rapport de l'inspection, mais il semble avoir aucune trace de cette inspection à la ville. Alors, ma question, est-ce que c'est normal qu'on envoie un inspecteur faire une inspection, mais on n'a aucune trace à la ville de la date ou du nom de l'inspecteur ou d'un rapport à la suite de celle-ci? On va chercher, Mme McCaffrey. Mais il y en a plusieurs qui ont déjà cherché, parce que ça fait deux mois que je suis à la recherche de ce rapport. Il ne semble pas exister, mais il n'y a personne qui est capable de m'expliquer pourquoi un inspecteur serait allé, pourquoi l'entrepreneur devait attendre qu'un inspecteur vienne avant de remblayer. On a mentionné que s'il y avait eu un raccordement au réseau de la ville, là, à ce moment-là, on doit inspecter que ça a été bien fait, mais ce n'était pas le cas. Alors, ça, c'était la deuxième intervention. Je ne le sais pas. Alors, la troisième, c'est en lien avec une rencontre qu'on a eue il y a deux ans et demi à peu près. C'était sur les pistes cyclables? Bien, c'est en lien avec tout ce qui est transport, durable et non durable, mais c'est surtout en lien avec le manque de courtoisie de façon générale face aux piétons cyclistes ou triporteurs, en tout cas, tout ce qui n'est pas un véhicule, quatre roues, essence ou électrique. Et il y a eu beaucoup d'aménagements dans les dernières années. Il y en a qui sont vraiment « wow », d'autres, c'est comme « hmm », selon moi, là, c'est mon opinion, la priorité a été mise sur la voiture et non sur les piétons et non sur tout autre mode de transport. Et ça, je trouve ça dérangeant. Je considère que la ville de Saint-Jean, mais là, ce n'est pas depuis quelques années, c'est depuis les 34 ans que j'habite ici, que l'emphase est toujours mise sur la fluidité du parc automobile. Alors, le plus rapidement qu'on peut aller du point A au point B semble satisfaire, semble être le résultat qu'on recherche lorsqu'il y a des aménagements. Alors, moi, ce que j'avais parlé, puis je pense qu'il y a certains aménagements qui auraient besoin qu'on ait une certaine sensibilisation. Donc, on avait parlé de peut-être avoir une campagne de sensibilisation, juste pour ramener un peu terre à terre. Quand il y a un piéton, il ne faut pas se dépêcher pour passer avant que le piéton essaie de traverser. Quand il y a un cycliste, de ne pas passer à quelques pouces du cycliste. J'ai eu un événement dernièrement, c'est drôle, il me revient, je voulais porter plainte, je n'ai pas porté plainte, mais j'ai un autobus qui a passé proche de me frapper, parce qu'il était pressé de me dépenser, puis d'aller à l'arrêt, au lieu de ralentir, me laisser continuer mon chemin, puis ensuite aller à l'arrêt. Alors, ma question, est-ce que vous pensez un jour peut-être réapprendre, il y a encore généraliste, ce n'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde, réapprendre au Johannais la courtoisie face à des civilisations. Oui, le civisme, mais ça, c'est quelque chose de longue haleine, ça ne se fait pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que moi, personnellement, en tant que cycliste, en tant qu'automobiliste, en tant que piétonne, que je recommanderais fortement. Puis, ce que je recommanderais, c'est qu'on fasse un genre de 180, et qu'on remette le cycliste, le piéton en haut de priorité, ensuite, ceux qui circulent avec des roues, puis après ça, ça serait les véhicules, les véhicules, là. Les automobiles. Les camions, les automobiles, ça, c'est ça. Les camions, les automobiles, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ma demande. C'est parfait, Mme McAfee. Je vais m'avoir écoutée, puis la prochaine fois, je vais aller... Non, c'est pas grand, regarde. Tout est réglé. Merci. Bien, tout n'est pas réglé, mais vous avez posé votre question. Sous-titrage ST' 501 Madame Poisson, district 6. Moi, j'ai quatre petits points. Je vais revenir aussi sur le déneigement. Effectivement, il y a deux semaines, c'est moi qui ai demandé en plénier d'avoir le rapport du coroner sur l'accident pour voir qu'est-ce qui est inscrit à l'intérieur. Ne fut pas ma surprise de voir qu'il était nullement écrit que la ville devait déneiger maintenant à droite au lieu d'à gauche et que c'était simplement de ramasser les bouts de terre pleins qui est complètement logique. Alors, laissez-moi vous dire que j'ai été vraiment très surprise et le dossier, je ne le lâche pas. S'il y en a des gens dans Saint-Jean qui pensent que c'est un dossier mort, j'en fais mon cheval de bataille. Alors, les résidents de mon district, sachez que je vais mettre tout en œuvre pour qu'on revienne comme en arrière, qu'on déneige à gauche, plus que le rapport qui était un argument qui n'est pas valable du tout. Et ensuite, je ne pense pas qu'au niveau de l'environnement, quand on a six trocs qui traînent dans la rue, que c'est vraiment bon pour notre environnement. Alors, je pense qu'il faut revalater. Moi, ça fait plusieurs fois que je demande où en est le dossier. Je n'ai pas de réponse. Ils ne se sont pas rencontrés. Je ne peux pas vous dire où qu'on en est avec ça. Mais je m'occupe de ce dossier-là bientôt. Je vais vous défendre. Oui, je vais vous défendre. Alors, je voulais aussi… Je vais finir sur des bonnes notes. Je finis toujours sur des bonnes notes. C'est important. Alors, je veux juste revenir sur le règlement qu'on a passé 2299 tantôt. Alors, quand on parle de la 219, si on parle du Grand Bernier à partir de des carrières, et on se rend jusqu'à Pierre-Caise et Moreau. Alors, c'est pour faire des améliorations et des corrections sur cette grande artère-là. On va rajouter des trottoirs pour faciliter les déplacements actifs, comme on disait tantôt avec Mme McCartney, je crois, qui était ici. Et on va surtout, surtout, et j'en suis très fière, mettre un feu de circulation au coin de l'école Notre-Dame-de-Lourdes, au coin de Grand Bernier et de Plaza, pour sécuriser nos jeunes qui vont à l'école, pour nos jeunes qui vont au parc en arrière, parce que le parc est vraiment bien garni et on a plein d'activités. Alors, j'en suis très fière. Ça fait 10 ans que je travaille ce dossier-là, et on l'a mis à jour ce soir. J'aimerais aussi prendre le temps de féliciter notre service de police de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre service de police, cette semaine, s'est mérité deux certificats de reconnaissance pour l'excellence de leur projet lors du colloque de l'Association des directeurs de police du Québec. Alors, c'est un projet SIPAC qu'on appelle, c'est un acronyme pour le système d'information policière administrative centralisée, qui ont travaillé en collaboration avec notre système d'informatique aussi à la ville de Saint-Jean. C'est un projet innovateur. Alors, je voulais souligner leur travail. Et également, ils ont gagné aussi, ont rapporté un prix dans la catégorie de la sécurité routière pour leur projet cohabitation. Ce projet-là, il y a la cohabitation, évidemment, urbaine entre les usagers de la route, les divers usagers, je devais vous dire, parce que c'est pour les cyclistes, les piétons, comme on disait tantôt, il faut s'harmoniser, il faut se partager la route pour que ça soit plus sécuritaire pour tout le monde. Mon dernier point, Mme la mairesse, ce serait pour aviser la population que dans la semaine du 1er au 7 juillet, c'est à l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, notre service de transport d'autobus urbain est gratuit pour ces personnes-là. Alors, pour les personnes handicapées, les personnes de 65 ans et plus, pour aussi des gens à mobilité réduite, et leurs accompagnateurs également, pour leur faire profiter du transport collectif. Ça fait que ça va être totalement gratuit. J'invite les citoyens à y aller. Des fois, ça nous permet vraiment de se familiariser puis d'adopter un moyen de transport qui est plus écologique puis qui permet de se déplacer comme on veut. Mme Charbonneau. Oui, bonsoir tout le monde. District 11. Oui. Moi, je vais revenir avec le même point que Mme Poisson parce que je pense que vous savez que j'ai toujours été contre le changement de déneigement, mettre ça à droite. Dans mon secteur de l'hôpital, vous savez que les autos sont stationnées collées les unes sur les autres tout le long des rues. Si vous ajoutez un banc de neige à côté de ça, les gens ne pourront pas rouler dans ces rues-là. Ça va être très, très… Ça donne beaucoup d'inconvénients pour la circulation. Il y a aussi… J'ai eu des plaintes à l'effet qu'il y a des personnes… J'ai eu beaucoup de blocs de personnes âgées qui prennent des taxis pour aller faire leurs courses. Quand ils reviennent puis qu'il y a un banc de neige devant l'entrée, ils ont de la misère à rentrer. Il faut qu'ils enjambent le banc de neige. Ça fait que c'est comme vraiment inconfortable pour eux. En ce qui concerne le déneigement, je suis avec Mme Poisson. J'ai toujours dit de toute façon que mon secteur à moi, probablement les autres secteurs aussi, il faudrait continuer à faire le déneigement à gauche. Puis, ce qui concerne les terres pleines, les bouts de terre pleines, là, moi, depuis que je suis là, c'était toujours déblayé au bout des terres pleines. Ça fait à peu près deux ans que ce n'est pas déblayé au bout. Ça fait que je ne comprends pas pourquoi on a changé ça de ne plus déblayer les bouts de terrain des terres pleines. Ça fait que Mme Poisson, vous avez entièrement mon appui. Ensuite, j'aimerais aussi parler du boulevard Saint-Luc. Les travaux commencent le 3 juin. J'aimerais que la population continue d'aller fréquenter ces commerces-là. Et puis, je sais que la Ville travaille très fort pour minimiser les inconvénients de circulation. Ils l'ont prouvé de toute façon quand ils ont fait le boulevard du Séminaire au point de Saint-Joseph l'été passé. Je pense qu'on est sur une bonne voie pour minimiser les impacts de circulation. Ça fait que j'invite la population de continuer à aller dans les commerces au boulevard Saint-Luc. Il y a des beaux commerces. Puis, d'ailleurs, la semaine passée, ils ont fait une vente sous la tente. Ils sont en train de se mobiliser pour être attractifs. Ils vont avoir des prix. Ils vont avoir beaucoup de choses qu'ils vont faire pour les citoyens. Et mon dernier point, c'est un point réjouissant parce que j'invite la population à la fête de la pêche du Club Richelieu qu'on a honoré aujourd'hui pour leurs 75 ans. J'invite d'emmener vos enfants en grand nombre. C'est une journée de pêche. C'est gratuit. C'est la journée qui n'a pas besoin de permis de pêche pour pêcher. Les enfants ont beaucoup de... Il y a des inscriptions. Les enfants, ils vont recevoir beaucoup... Il y a beaucoup de cadeaux, des trophées pour le plus gros poisson, etc., etc. Il y a aussi un lunch pour les petits pêcheurs et les accompagnateurs. C'est vraiment une belle soirée. Puis, quand il y a beaucoup de monde qui fait beau, vous avez à peu près 500 personnes sur la bande du canal qui font de la pêche. C'est vraiment, vraiment une belle fête. J'invite la population à amener leurs enfants. C'est vraiment intéressant pour eux. Il y en a qui n'ont jamais pêché. Puis, je peux vous dire qu'une fois, le plus gros poisson a été pêché par une petite fille de 5 ans qui avait une petite canne à pêche qu'elle avait achée chez Walmart. Ça fait qu'on s'entend que peu importe l'équipement que vous avez, vous pouvez attraper des poissons. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la séance ordinaire du Conseil du mardi 28 mai 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, par courriel. Éric Lato, en un mot, à commercial. T'invite la question.